... Oui, bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Effectivement, je vous propose de reparcourir deux films de Coppola, deux films, donc Rusty James, c'est-à-dire Rumblefish en VO, et Tetrault. Sachant que mon intervention va se centrer un peu plus sur Rusty James, donc le film tourné en 1982, alors que Tetrault a été tourné en 2008. Donc il y a quand même 26 ans de différence entre les deux. Je présume, si vous venez à ce parcours, que vous avez vu ces films, je crois qu'ils ont été projetés ici. Bon, juste pour resituer la question qui nous intéresse et surtout le lien avec les deux scénarios, dans Rusty James, donc le film de 1982, c'est l'histoire de Russell James, dit Rusty James, qui, au moment où il s'apprête à se battre contre une sorte de gang rivale dans une ville américaine dont on comprend qu'elle est un petit peu isolée, mais qui n'est jamais nommée, on y reviendra, et qui va être sauvée du pire, c'est-à-dire de la mort pendant cette bataille, par son frère aîné, qui, vous vous souvenez, The Motorcycle Boy, qui va, le garçon à la moto, donc, qui revient au moment providentiel pour le sauver, alors qu'il avait quitté la ville depuis longtemps. Dans Tétraux, voilà aussi pourquoi on rapproche ces deux films, vraiment au niveau de l'histoire, très, très simplement. Dans Tétraux, c'est le frère cadet, Benny, qui va débarquer, lui, littéralement, puisqu'il travaille sur un paquebot, dans la vie de son frère, qui, lui, c'était son frère aîné, qui s'était exilé. Et son frère étant, donc, Angelo, Vincent Gallo, mais qui s'est rebaptisé Tétraux en tronquant leur patronyme Tétrochini. Alors, dans ces deux films, le cadet nourrit envers son frère des sentiments forgés, justement, par l'absence de l'aîné. Leur relation est donc, forcément, empreinte de fantasmes. C'est une relation extrêmement idéalisée, d'où mon emprunt à une notion psychanalytique, le roman familial, mais dont le champ des études littéraires, et je dirais même le langage courant, a pu s'emparer. Alors, on pourrait dire que Coppola nous encourage dans cette voie, dans l'utilisation de cette expression de roman familial. En 2010, au moment où Tétraux sort en France, il déclare que c'est un peu le film frère, je cite, de Rusty James. Donc, voilà, je voulais voir avec vous de quelle manière. En tout cas, ce sont des films dans lesquels le lien fraternel prend le pas, en fait, sur à peu près toutes les autres relations, tous les autres liens, les symbolisent, les résument, les remplacent, se substituent à ces autres liens, et parfois aussi compliquent les autres relations. Alors, je vais me concentrer principalement sur Rusty James, mais, bien sûr, je pense que voir ces deux films à la suite, en regard, ou l'un avec l'autre, est d'autant plus intéressant. Je me focalise aussi sur Rusty James parce qu'il me semble que Tétraux, qui arrive beaucoup plus tard dans la carrière, bien sûr, de Coppola, est un film qui a bénéficié, disons, du fruit de cette maturité et de cette maîtrise formelle qu'il a, et que, quelque part, donc, il est tout aussi modeste économiquement, voire plus, que Rusty James, mais, en tout cas, il est sans doute plus ample. Et, en un sens, si les deux films sont frères, il est sans doute un peu le grand frère qui risque, si je l'aborde trop tôt dans les quelques analyses que je vais vous proposer, qui risque de faire un peu de l'ombre, justement, à son cadet. Et cette question, justement, d'un grand frère qui fait de l'ombre à son cadet, c'est bien sûr au centre des deux films. Alors, peut-être, d'abord, quelques mots sur Coppola, sur l'ensemble de son oeuvre, ou, en tout cas, sur l'oeuvre qui précède Rusty James. Je vous rassure, je ne vais pas du tout dérouler de manière comme ça, chronologique, sa biographie, ou, voilà, ce n'est pas du tout l'objet, mais il me semble quand même qu'il y a des éléments qui sont utiles pour aborder Rusty James et Tétrault. Le premier élément, c'est un élément de contexte, bien sûr, puisque Coppola, qui est né en 1939, arrive vraiment à un moment dans l'industrie hollywoodienne, à un moment où, justement, il y a une sorte de passation de pouvoir. Et c'est devenu même un moment historique, enfin, dans l'histoire du cinéma. C'est cette période de la fin des années 60 qu'on a appelée, vous le savez, le nouvel Hollywood. Alors, je ne vais pas du tout, là, encore faire l'histoire du nouvel Hollywood, mais juste pour voir à quel moment il est arrivé et comment ça a jeté les bases de son travail, à la fois dedans et dehors, par rapport à l'industrie et par rapport à l'idée aussi d'un auteur tel qu'on peut se l'être forgé aux Etats-Unis dans sa génération. Donc, le nouvel Hollywood, souvent, on l'inaugure avec Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, qui, lui, est d'une génération avant, donc 67. Et puis, il y a... Voilà, on fait terminer cette espèce de nouvelle vague, mais qui a des racines aussi économiques à Hollywood, à la fin des années 70 et plus particulièrement en 79 avec l'échec, l'énorme naufrage, si vous voulez, économique des portes du paradis de Michael Cimino. Mais en tout cas, la fin des années 60, donc mettons 67 jusqu'au début des années 70, il y a vraiment un moment d'euphorie, de possible, de dépense, je dirais, pour employer un mot qui caractérise assez bien, en général d'ailleurs, y compris dans son esthétique, le travail de Coppola. Et du coup, c'est un moment, disons, c'est le moment d'oser. Alors, c'est des films très, très variés. Il y a des traits communs qu'on va retrouver dans les films, que ce soit des personnages souvent de marginaux. Je garde en tête qu'on va parler justement de Rosti James et de Tétrault, et vous voyez qu'il y a déjà le ferment de ça. Mais aussi, cette idée peut-être qu'au cinéma, on peut, en se focalisant sur des personnages marginaux, disons, clore un monde. C'est-à-dire que le récit du film, son univers visuel, peut fonctionner de manière parfois un peu hermétique, un petit peu, oui, comme ça, close. Donc, ce côté un petit peu opposé au système est évidemment lié à la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, l'essoufflement de cette vague du nouvel Hollywood va coïncider avec la fin de la guerre du Vietnam et même spécifiquement avec la fin de la conscription obligatoire. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. Ces films-là, fin des années 60, début des années 70, ont parfois un rapport assez cru, assez frontal à la représentation soit du sexe, mais aussi beaucoup de la violence. Un scepticisme envers des figures d'autorité. Vous allez voir que Coppola s'inscrit beaucoup là-dedans. Et puis, quand même, j'allais dire, une très grande culture cinématographique et donc parfois, soit de la citation, mais surtout, ils ont vraiment ingéré toutes sortes d'influences de courants cinématographiques, que ce soit le cinéma européen, tout le cinéma de la nouvelle vague qui précède d'une dizaine d'années ou que ce soit les films classiques à Hollywood. Et du coup, certains de ces cinéastes, que ce soit Scorsese, par exemple, ou donc Coppola, vont avoir parfois l'idée de, quelque part, déconstruire ce classicisme-là, sans en sortir forcément. Mais en tout cas, ils sont extrêmement conscients, je dirais, des potentialités du cinéma vraiment comme médium film. Et pour cause, et pour cause, nombre d'entre eux de cette génération, donc nés à la fin des années 30, début des années 40, ont carrément étudié le cinéma à l'université et c'est la première génération qui sont allées vraiment dans des écoles de cinéma, des départements de cinéma d'université, que ce soit en Californie, en Californie du Sud ou à Los Angeles ou à l'université New York. C'est le cas pour Carpenter, Don Carpenter, pour George Lucas, pour Coppola, pour De Palma, donc Scorsese. Et puis, souvent, alors c'est le cas de Francis Ford Coppola, ils ont une formation théâtrale, je vais y revenir, comme l'avaient leurs aînés, Arthur Penn, par exemple. Et puis, ils ont un côté aussi, alors j'allais dire touche-à-tout, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'autres médiums qu'ils maîtrisent, peut-être avant de maîtriser le cinéma, parce qu'ils ont essayé d'autres voies ou qu'ils ont été contraints de travailler dans d'autres industries, principalement la télévision, pour d'autres, la photographie, pour certains, même la pratique de la critique. Et puis, comme c'est le cas de Coppola, travailler pour un peu des productions de séries B à Hollywood, dans son cas, c'était pour Roger Corman. Voilà. Et puis, la dernière particularité, vous voyez, c'est vraiment un tout petit contexte par rapport à l'apparition et les conditions de possibilité d'existence de l'oeuvre de Coppola, c'est qu'ils se sont intéressés, cette génération-là de nouveaux auteurs de Hollywood, se sont intéressés à des structures économiques, administratives, presque, qu'ils ont pu ériger pour tenir quand même un petit peu leur position face aux studios. Le système des studios existe encore, mais il est affaibli. Et du coup, c'est le moment de s'associer entre producteurs. Alors, on va en reparler, bien sûr, Coppola crée son propre studio en s'associant avec George Lucas, qui fera Star Wars ensuite. Et puis, d'autre part, ils fondent une sorte de société de réalisateurs avec William Friedkin et Peter Bogdanovich au début des années 70. Donc, vous voyez que c'est très différent du système classique des studios avec des chefs de studios extrêmement puissants et l'idée que dans le Hollywood classique que le réalisateur est en gros un maillon de la chaîne. C'est vraiment un moment charnière dans l'histoire hollywoodienne dans le sens qu'on a l'impression d'une passation de pouvoir, je dirais, à la fois symbolique d'une génération à l'autre, à la fois esthétique, on va voir les ruptures qui sont apportées dans cet ordre singulièrement chez Coppola, et puis bien sûr une passation de pouvoir aussi économique, c'est toujours lié à Hollywood parce que ces vieux chefs des studios qui étaient très puissants, ils sont désorientés par le succès de la télévision, l'hégémonie je dirais de la télévision et surtout un changement démographique important dans les publics de cinéma qui sont que maintenant les spectateurs à ce moment-là les plus importants ça devient les adolescents. Donc eux sont complètement déphasés par rapport à ça et c'est justement dans ce contexte-là que la Paramount va en 1971 confier à Coppola qui avait réalisé quelques films mais c'était pas c'était vraiment un débutant on peut dire qui va lui confier le projet d'adapter le parrain. Pourquoi ? Alors quand on lit les histoires du cinéma souvent Coppola dit déjà simplement parce que j'avais des origines italo-américaines c'est un peu mince vu l'ampleur de la production mais ça a évidemment joué et c'était un roman qui était en train de devenir un best-seller c'était un roman de 1969 de Mario Puzzo et finalement c'est quand même confié énormément de responsabilités à ce cinéaste encore relativement inexpérimenté d'ailleurs on sait qu'il a accepté à contre-coeur un petit peu et qu'il devait au départ actualiser l'action du parrain qui se passe au début dans les années 40 et finalement il va reconstituer cette époque des années 40 donc ça devient un projet encore plus ambitieux et c'est à partir du parrain et de son succès incroyable que Coppola commencera à dire dans les entretiens finalement ma maxime personnelle c'est je fais un film pour eux et un film pour moi alors pour eux eux c'est bien sûr on pourrait dire le commerce ou l'industrie hollywoodienne en fait on comprend très bien quand on connait la filmographie qui va suivre que quand on fait un film pour eux quand il fait un film pour eux c'est pas seulement pour eux et qu'il va découvrir avec le parrain que travailler avec des contraintes commerciales même très fortes n'est que en partie un problème ça peut créer des tournages douloureux mais ça fait aussi naître d'autres idées artistiques et puis il y aura un deuxième immense succès dans une carrière qui est très 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 marquée par des zigzags au niveau des succès publics et commerciaux ce sera en 79 Apocalypse Now alors là aussi succès commercial mais surtout film dans lequel il va vraiment réussir à allier le côté le côté grand grand spectacle enfin énorme budget qui va d'ailleurs dépasser en s'en détend et puis le côté expérience expérience pour le spectateur mais expérience pour les personnages et expérience surtout de tournage qui va dira-t-il changer sa vie puisqu'il part faire un film en gros autour de la de la guerre du Vietnam et il dit qu'il s'est quelque part perdu c'est à dire qu'il s'enfonce même pendant le tournage dans une sorte de folie d'éloignement de son sujet et qui fait tout l'intérêt de cette expérience en tout cas c'est un film dans lequel il est allé très loin dans les difficultés aussi les difficultés matérielles financières et aussi humaines alors le studio American Zoé Tropp que Coppola a créé en fait je crois qu'il montre bien quelque chose qui est important et qui se retrouve vraiment dans ses films c'est ce côté un peu contradictoire de son ambition ou de son rêve c'est à dire à la fois un peu mégalomane l'idée de créer son propre studio et ce que ça veut dire quand on le fait à Hollywood et en même temps aussi justement en faisant ça créer de manière artisanale et indépendante donc lui-même est ambivalent si vous voulez par rapport à l'industrie et il va s'autoriser dès qu'il peut à sortir d'une ambition de production très grande pour faire un cinéma plus intimiste vous savez qu'il est très très cinéphile il est grand amateur de cinéma d'auteur européen en même temps que de cinéma classique hollywoodien donc bien sûr qu'il se fait aussi une idée de ce que c'est qu'un auteur de cinéma et d'ailleurs pour lui souvent ça implique de faire un scénario original plutôt qu'une adaptation Rusty James et Tétrault sont des adaptations mais pour lui l'idée la plus pure de l'auteur elle lui vient vraiment de ses lectures et des films de la nouvelle vague qu'il a vu c'est-à-dire c'est tel que Truffaut a pu théoriser la politique des auteurs on écrit soi-même son propre film et du coup Coppola a pu dire que finalement le film qui pour lui intimement a suivi Conversation secrète son film de 1974 vous savez cette espèce de thriller psychologique dans lequel un enquêteur met des gens sur écoute et puis finalement ça va finir par le rendre fou il dit que finalement entre Conversation secrète et la suite de son cinéma le vrai film suivant c'est pas l'un de ceux qu'il a fait après c'est il saute tout de suite à 2007 et l'homme sans âge qui a été donc tourné à 30 ans enfin 30 ans plus tard non pas qu'il n'ait pas tourné de film entre temps mais justement il a longtemps renoncé à tourner un scénario original pour des raisons de rapidité de budget etc il y a une dernière chose dans ce contexte là mais peut-être je l'ai déjà dit en parlant de dette c'est que les films dont je vais parler Rusty James en particulier se situent après un moment d'échec justement de dette suite à l'échec alors là c'est un échec c'est son échec de 1982 coup de coeur One from the heart qui lui tenait beaucoup à coeur et on va voir pourquoi qui fait qu'il va tourner très très vite l'un après l'autre The Outsiders et puis Rusty James pour justement et puis qui va puiser dans des romans déjà écrits alors toujours dans cette idée de contexte mais simplement plus singulièrement sur Coppola je pense qu'il y a au moins il y a trois aspects importants de ses origines je dirais de ses débuts qui vont être pertinents pour Steve James et pour Tétrault je pense que le premier c'est que quand même j'ai dit qu'il avait étudié le cinéma à l'université mais avant il a fait pas mal de théâtre aussi à l'université et donc cette pratique théâtrale ça lui donne vraiment un sens de la scène d'abord un sens un goût pour les huis clos pour ce côté tension psychologique de pas mal d'auteurs américains du 20ème siècle Tennessee Williams ou d'autres donc là il est vraiment ancré là-dedans deuxièmement ça lui donne aussi un sens du décor très très développé et puis troisièmement il a vraiment un goût pour le jeu d'acteur pour la direction d'acteur mais en particulier lui-même pour l'acteur pour le jeu d'acteur et en particulier pour ce jeu qui est donc le method acting the method c'est donc la méthode qui a été bien sûr mise en pratique enseignée par Lee Strasberg et Coppola a vraiment vu on pourrait dire tous les films qui ont été nourris par ce type de jeu que ce soit les films des années 50 d'Elia Cazan et autres et il s'en sert énormément pour le parrain qui l'a comme je disais entrepris au début à contre-coeur mais comme il a pu choisir quand même ses acteurs en tout cas c'était un peu une bataille pour essayer d'arriver à choisir lui-même ses acteurs mais il a quand même réussi avec le parrain puis ensuite le deuxième parrain en 74 à tourner avec Marlon Brando avec ensuite Al Pacino et Robert De Niro et Pacino et De Niro n'étaient pas n'étaient pas très connus du tout donc trois acteurs complètement nourris de l'acteur studio de la méthode et il les fera d'ailleurs retourner aussi dans d'autres films après Brando bien sûr dans Apocalypse Now donc prendre des risques mais quand même avec des acteurs qui le passionnent dont le jeu dont les techniques de jeu je dirais le passionnent et puis dernière enfin disons concrétisation de cette pratique théâtrale et de ce goût pour le jeu d'acteur avant même de travailler avec eux je trouve qu'il a un flair particulier pour les jeunes acteurs parce que quand on y pense les gens le casting de The Outsiders donc le film tourné à Tulsa dans la même ville que Rusty James mais juste avant Rusty James il a quand même trouvé à l'âge de encore adolescent aussi bien Matt Dillon Diane Lane Tom Cruise Ralph Macchio c'est des acteurs qui ensuite ont fait une carrière incroyable à Hollywood Mickey Rourke aussi d'ailleurs Mickey Rourke il n'était pas très connu bon il avait un petit rôle quand même dans les portes du paradis à la fin des années 70 mais on voit que ce qui l'intéresse quand même dans le jeu de ces acteurs et en particulier de Mickey Rourke c'est vraiment ce qui reste de la méthode mais une génération plus tard c'est à dire un jeu qui est à la fois technique ancré dans une gestuelle et à la fois quand même nourri par une sorte de combustion psychologique il admire beaucoup Matt Dillon même si je pense que certains spectateurs d'aujourd'hui pourraient ne pas être forcément d'accord alors le deuxième aspect qui me semble pertinent pour les films dont je parle aujourd'hui c'est le goût qu'a Francis Ford Coppola pour l'innovation technique alors lui il dit qu'il a développé ce goût incroyable qu'il a pour la technique pendant ses années de polio puisqu'il a eu la polio quand il était enfant je crois quand il avait une dizaine d'années en 49 et qu'ensuite ça l'a longtemps non seulement en partie paralysé mais vraiment tenu enfermé dans sa chambre avec ses marionnettes il raconte ça avec ses marionnettes avec la télé et avec une télécommande et il dit qu'il était obsédé par l'usage qu'il faisait comme ça de cette télécommande ce goût pour quelque chose de très concret très technique très matériel on pourrait dire que ses débuts chez Roger Corman vont lui permettre de l'appliquer là de manière très concrète il va voir comment fonctionne un studio et il va aussi se dire comment je peux financer un film un peu comme Orson Welles d'ailleurs avait fait au début des années 40 comment il arrive à se faire financer ses premiers films par un studio en prétendant qu'il a déjà un budget et qu'il lui manque juste un petit complément et en fait c'est le complément qu'il utilise pour tourner le film donc il me semble que ce sens comme ça très pratique de la débrouille mais aussi de quelque chose de plus infusé dans son esthétique va perdurer et même un film récent comme Tétrault arrive à combiner une modicité de moyens et une grande ampleur à la fois des sujets et de l'ambition esthétique évidemment ce goût pour la technique il va s'incarner au moment il arrive à avoir son studio donc American Zoetrop en 69 avec George Lucas parce que il va aussi s'entourer de collaborateurs qui vont être vraiment des chevilles créatrices dans son travail je pense à Walter Murch qui a été d'abord son ingénieur du son puis ensuite qui est devenu son monteur mais qui est surtout d'abord connu pour avoir quasiment inventé l'idée même de design sonore d'un film de vraiment l'idée que la bande son d'un film c'est une création quasiment à part entière et puis Coppola Coppola lui-même a été l'un des premiers en tout cas l'un des premiers cinéastes à penser ce qu'il appelle le cinéma électronique le cinéma électronique ça peut faire sourire parce qu'en 82 enfin en 81 quand il tourne coup de coeur voilà électronique ne veut pas dire la même chose que plus tard mais on a l'impression qu'il anticipe même des possibilités techniques avant même qu'elles puissent vraiment être concrétisées avant même que les moyens technologiques par exemple la Steadicam voilà on a l'impression qu'il l'a conceptualisé avant même qu'elle existe c'est à dire le système qui permet de filmer en mouvement mais en ayant une grande stabilité pour l'opérateur et puis surtout il s'est bricolé si on veut une sorte de camion de tournage qu'il a appelé le Silver Fish alors le poisson argenté qui lui permet en fait de tourner en ayant un retour vidéo c'est comme une espèce de mini studio clos comme ça qui lui permet de travailler toutes les étapes qui avant étaient très séparées chronologiquement c'est à dire pré-production tournage et post-production lui il dit que grâce à ce petit studio concentré il fait tout quasiment en même temps vous voyez il a toutes sortes d'idées d'innovation par exemple aussi le fait de tourner en pellicule 35 mm mais de doubler son tournage en vidéo pour pouvoir faire un pré-montage avant même d'avoir le film développé donc il est allé vraiment très loin presque dans une forme de mégalomanie technologique qui parfois l'a amené proche d'une négation presque du jeu d'acteur qui est pourtant l'autre pôle de son travail donc ce Silverfish vraiment c'est aussi une idée qu'il a de l'avenir du cinéma de l'avenir technologique esthétique du cinéma il dit je cite tout sera fait sur une scène et cela aura l'air tout ce qu'il y a de plus réel bientôt on n'aura donc plus besoin de décor ce qui peut nous apparaître on a le droit de penser que c'est un avire un peu horrifique pour le cinéma mais lui il ne pense pas ça du tout alors quand il tourne en 2007 donc l'homme sans âge puis l'année suivante Tétrault c'est vraiment une des phases je disais que sa carrière était en zigzag c'est vraiment un moment de renaissance justement un moment de renaissance dans son goût pour l'innovation technique puisqu'il n'avait pas tourné depuis 10 ans depuis 97 et puis il va finalement qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il l'engage à reprendre du service dans le cinéma puisqu'il avait développé d'autres activités plus lucratives j'imagine c'est justement le fait que on peut tourner en numérique donc il va être l'un des premiers malgré son âge à utiliser vraiment l'outil numérique et il va même dire qu'en 2007 quand sort l'homme sans âge il va dire que le héros de l'homme sans âge Dominique Matéi qui est un linguiste de 70 ans qui est foudroyé et puis qui va se réveiller à l'âge de 35 ans enfin il y a toute une projection dans le temps il va dire que c'est un peu lui lui redécouvrant l'expérimentation du cinéma avec ses nouveaux outils numériques donc cet aspect technique est très important dans son travail et puis troisième troisième aspect qui me semble central dans le travail de Coppola j'allais dire c'est que ces films c'est un peu je sais un peu une plaisanterie de le dire comme ça mais c'est un peu des films de famille à gros budget des films de famille comme on dit home movies un peu bon là encore il ne s'agit pas de faire du biographisme puisqu'on parle de lien fraternel la famille c'est évidemment central donc je disais il avait 43 ans quand il tourne Rusty James 70 quand il tourne Tétrault et pourtant il y a ces figures ces conflits familiaux ces tensions familiales qui reviennent et qui renvoient quand même aussi en partie à un matériau autobiographique peut-être qu'il faut rappeler que son père Carmine Coppola était à la fois flûtiste chef d'orchestre qui a toujours rêvé d'avoir sa chance à Hollywood de déménager de la côte est à Hollywood et que finalement ce sera son fils Coppola qui lui donnera cette possibilité et puis il avait un oncle Anton qui était le frère du père qui était chef d'orchestre et qui se sentait sans doute supérieur au père dans sa réussite professionnelle donc à la limite peu importe les détails mais c'est vrai que presque tous les films de Coppola ont une teneur certes transposée mais autobiographique et en tout cas l'importance de la famille est bien sûr liée à cette composante Coppola dit du parrain c'est un film sur une famille fait par une famille et effectivement il va faire jouer sa soeur il va faire jouer ensuite dans le parrain 3 sa fille Sophia domino signe domino dans Rusty James déjà donc son père musicien je dirais je disais compose la musique de plusieurs de ses films etc donc on voit bien que finalement son premier succès et son premier très grand film le parrain malgré le fait que ce soit une commande et qu'il ait sa dimension commerciale et que ce soit une adaptation en fait il va vraiment fonder enfin mettre à l'écran quelque chose qui sera récurrent dans tous ses films c'est à dire le rapport passionnel de Coppola à la famille c'est un peu comme ce que Truffaut dit dans la femme d'à côté sur le lien amoureux ni avec toi ni sans toi on pourrait dire ça de la famille chez Coppola ni avec elle ni sans elle mais la famille comme constellation mais qui serait perpétuellement en mouvement avec des haines et des alliances qui peuvent se faire et se défaire en permanence et je cite l'oncle Alphie l'oncle rival du père dans Tétrault qui a été donc rejeté par son frère qui a une carrière plus prestigieuse que lui il dira dans Tétrault qu'est-il arrivé à notre famille nous nous sommes tant aimés cette espèce de sidération comment on a pu en arriver là dans une famille donc clairement chez Coppola les relations familiales elles sont à la fois structurantes et à la fois piégeantes d'ailleurs c'est ce que dit Michael Corleone joué par Al Pacino à sa femme dans Le Parrain il lui répète c'est ma famille c'est pas moi donc c'est ce que dira Tétrault en substance à sa compagne argentine Miranda quand elle apprendra la vérité sur ses origines familiales eux c'est eux c'est pas moi mais bien sûr il n'est jamais facile de se dissocier pleinement de sa famille d'ailleurs Michael Corleone il a beau être allé à l'université s'engager pendant la seconde guerre mondiale s'engager dans les marines etc mais quand son père manque d'être assassiné il va basculer du côté de la vengeance familiale et puis il va recommencer à nouveau après l'assassinat de son frère Sonny et justement tout Le Parrain 2 un film de 1974 cette fois-ci vraiment où il s'investit encore plus est construit sur un parallèle entre la jeunesse du père Vito Corleone interprété par De Niro et celle la jeunesse donc à 30 ans même âge de son fils Michael pas tant dans un schéma un peu oedipien de supplantation mais en tout cas quelque chose de peut-être de plus retort comme si le fils était voué à devenir encore plus violent que le père mais malgré lui c'est pour ça que je vous ai mis là en capture ce fondu enchaîné ou en surimpression on a le plan Al Pacino le fils Michael Corleone et puis on fait une transition vers ce montage parallèle sur le flashback sur la jeunesse de son père mais on voit quasiment que le père reste en tête de son fils et c'est pas si facile de s'en dissocier donc on pourrait enfin il me semble qu'on peut dire que Coppola est vraiment le cinéaste du roman familial enfin que que l'imaginaire de la famille et sa surprésence c'est un peu la patte ou la matière première de beaucoup de ses films et aussi la famille telle qu'on l'aperçoit enfant c'est pour ça que je me suis permis de parler de roman familial parce qu'il dira dans un entretien au cahier du cinéma en 91 en fait je suis un survivant je suis un enfant qui a survécu et dire qu'il est un enfant qui a survécu bien sûr ça fait allusion à son goût pour la technique à son goût pour une forme de magie du cinéma mais ça dit aussi quelque chose sur les représentations que se fait un enfant de son inscription sa place dans la fratrie ses rapports avec ses ascendants etc. le roman familial en tout cas tel que l'expression a été employée par Freud dans un texte de 1909 qui s'appelle le roman familial des névrosés en fait c'est des histoires que se raconte un enfant à propos de sa filiation c'est à dire sa famille ne serait pas sa vraie famille il viendrait en fait d'une autre famille plus satisfaisante plus riche parfois plus connue plus prestigieuse etc. c'est donc la psychanalyse considère donc que c'est une activité fantasmatique on pourrait dire justement productrice de fiction qui protège l'enfant du fait qu'à un moment il va désidéaliser ses parents et puis cette activité là elle permet aussi une distanciation par rapport justement aux parents réels qui sont soit trop trop stimulants on pourrait dire soit trop frustrants pour l'enfant et puis le roman familial permet aussi d'éliminer en partie ou d'occulter la rivalité fraternelle qui est très difficile à vivre pour le petit enfant donc voilà je résume évidemment trop vite cette idée là mais en tout cas je pense que ce qu'il faut en retenir c'est que c'est une activité de fiction autour de la famille qui est universelle qui n'est pas réservée aux enfants adoptés ou autre et qui n'est pas pathologique enfin elle peut le devenir si l'adulte bien sûr continue à y croire donc c'est vraiment un moyen de on pourrait dire de modifier ces liens ces propres liens généalogiques de s'inventer une famille conforme à son désir et d'ailleurs Freud dans certains de ses écrits que ce soit Totem et Tabou par exemple il rapproche cette activité là des mythes des récits mythiques des mythes grecs des mythes chrétiens etc. justement de cette activité là alors je vous propose maintenant de rentrer un petit peu plus en détail dans dans cette exploration des liens des liens fraternels dans Rusty James alors je dirais Rusty James aussi pris comme film comme teen movie comme comme film d'adolescence alors ce rapport à la famille prend un tour particulier dans Rusty James parce que je pense que c'est un film qui en partie répond aux critères d'un genre qui existe et qui est donc le teen movie on peut le traduire mais c'est vrai que c'est surtout dans son appellation américaine qui fait sens et qui fait genre en fait les films de Coppola fonctionnent souvent par pair et dans le cas de Rusty James qui est tiré d'un roman de Suzanne Hinton il est précédé je le disais d'un autre film avec des adolescents autre film autre teen movie tiré d'un roman de la même romancière qu'elle a écrit d'ailleurs quand elle était toute jeune quand elle avait 15 ans un roman de 67 et donc c'est The Outsiders alors pourquoi ces deux films pourquoi on peut dire teen movies et qu'est-ce que ça nous apporte de les nommer teen movies le but c'est pas de classifier c'est pas une catégorisation c'est de voir disons les codes de ce genre et peut-être comment il s'en écarte ou dans quoi il puise en fait on a commencé vraiment à parler de teen movies justement à partir des années 80 c'est-à-dire que Rusty James fait partie d'une sorte d'essor comme ça mais c'est justement un genre qui trouve ses racines dans les films des années 50 qui sont pas du tout des films de genre je dirais qui sont plutôt des films d'auteurs comme les films de Cazan le superbe film de Cazan La fièvre dans le sang avec Warren Beatty et Natalie Wood le film de 61 Natalie Wood qui joue également la même année en 61 dans West Side Story donc autre film d'opposition de gang d'adolescents et finalement et d'ailleurs West Side Story voilà teen movie ou pas bien sûr grande comédie musicale mais voilà le teen movie n'est pas un genre exclusif qui réduirait il peut être une composante d'un film alors ce qu'ils ont en commun ces films là ce qu'il y a d'intéressant pour Coppola c'est que justement ils montrent l'adolescence non pas comme une sorte de moment simplement de moment de transition vers l'âge adulte mais plus comme un monde qui serait un peu clos qui serait fermé vraiment au monde des adultes et donc ces films s'intéressent aux liens à l'intérieur d'une même génération par opposition avec les liens avec la génération des parents c'est à dire ce sont souvent des films de bandes de gang ou de fratrie justement en tout cas il y a une fraternité qui va dépasser les liens du sang par exemple le héros d'Outsiders donc le film qui précède juste Rusty James qui s'appelle Ponyboy Curtis il a plusieurs frères dans le film mais il va aussi se lier d'amitié avec Johnny qui est un garçon de son âge qui lui vit dans la rue et qui va pas hésiter à tuer en fait pour le défendre de l'attaque du membre d'un autre gang et ce qui frappe dans The Outsiders c'est que c'est un adolescent très jeune qui devient le père en quelque sorte d'un autre d'un autre adolescent sans père alors je vous propose à la suite de vous montrer deux extraits de The Outsiders si la technique donc là ils sont en cavale puisque Johnny le brun a donc tué qu'est-ce qu'il y a pas ? 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 qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a pas ? Coupette, ou même Derry, des clouds et des sunsets. C'est juste vous et Soda Pop. Peut-être Cherry Valence. Je pense qu'ils sont différents, hein? Oui, oui. Peut-être qu'ils sont... Peut-être. Je pense qu'il y a un autre moment qui est vraiment lié à celui-là. Qui est la fin du film. Où donc Ponyboy a survécu à Johnny, puisque juste après la séquence que je viens de passer, il y a eu un incendie et que Johnny a sauvé héroïquement des enfants. Donc il s'est racheté de son crime. Il s'est raché. Ponyboy, je m'ai demandé de vous donner ce livre pour que vous puissiez finir. C'est worth saving ces petits enfants. C'est-à-dire que leurs vies sont plus d'à-dire que leurs vies. Ils ont plus d'à-dire que leurs vies. Tell Dally, je pense que c'est-à-dire que c'est-à-dire. Je vais vous apprécier. Je vais vous apprécier. Je pense que c'est dans ce livre, ce gars qui écrit. Il signifie que vous êtes des golds quand vous êtes un enfant. Comme green. Quand vous êtes un enfant, tout est nouveau. Dawn. C'est un enfant. Comme l'on l'aise sur le son. C'est l'argent. Prends-à-dire que c'est une bonne façon d'être. Je veux que vous demande de Dally à regarder. Je ne pense pas qu'il ne l'a jamais vu un enfant. Il y a encore beaucoup de bonheur. Dally, je ne pense pas qu'il ne sait pas. C'est un ami Johnny. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la première séquence que je vous ai parlé, il y a une cohérence très très forte du film, d'abord esthétique, visuelle, puisque Coppola dit que coup de cœur c'était un film sur le néon et que celui-ci, The Outsiders, ce serait un film sur le coucher de soleil. Évidemment, ce n'est pas sur le coucher de soleil, mais c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à manquer de subtilité. C'est-à-dire qu'il est dans l'excès, il est dans le tout coucher de soleil, par exemple. C'est un film du début des années 80, mais qui à la limite refait du cinéma, du mélodrame adolescent des années 50, non pas comme s'il n'avait jamais existé, et pour cause, Coppola le connaît très bien, mais il le fait au premier degré, sans du tout de visée parodique. J'espère qu'on a bien senti que c'était au premier degré, et avec donc cette thématique de l'or, du fait, alors je relis quelques vers du poème, « Nature, tes premiers vers sont or, ta fraîcheur est trésor, ta feuille nouvelle est fleur, mais ne le reste qu'une heure, etc. L'or n'est en rien éternel. » Et alors, le film est entièrement marqué par ce côté doré, mort doré du crépuscule. Ponyboy Curtis, il se teint les cheveux en blond, supposément pour la cavale, mais aussi parce qu'il y a une unité comme ça du doré dans le film. Et puis cette idée, ce qui relie Ponyboy à Johnny à travers ce poème, et puis ensuite la chanson à la fin, qui s'appelle « Stay Gold », c'est évidemment l'adolescence comme un seuil, comme un seuil entre une enfance qui serait candide, innocence pure, comme il le dit dans la lettre, et puis au contraire l'idée que l'innocence, elle est toujours déjà perdue, que justement l'adolescence, c'est le moment où on perçoit sa propre enfance déjà comme un paradis perdu. Et voilà, il me semble qu'ici, la mort de Johnny, comme la mort du rival de Jim Stack, c'est-à-dire de James Dean, dans « La fureur de vivre » de Nicolas Srey, c'est une sorte de métaphore de cette perte-là. Enfin, c'est une incarnation, disons, dans un personnage, de cette perte beaucoup plus générale qui est ressentie au moment de l'adolescence. Donc ce moment du seuil entre l'enfance et l'âge adulte, c'est évidemment un moment de prise de conscience existentielle. Ce qu'une séquence de « La fureur de vivre », qui est vraiment un film fondateur pour Coppola, va déployer de manière, va étendre au cosmos, mais on le voit déjà dans ce film-ci, qu'il y a ce lien avec une étendue beaucoup plus vaste avec la nature. Et il y a cette séquence du planétarium, vous savez, dans « La fureur de vivre » où les lycéens vont au planétarium et on les voit, en fait, tout à coup, regarder. Je vous ai capturé quelques images. Voilà, ça, c'est la sortie de la classe, dans « La fureur de vivre ». Et ça, c'est le speech de la personne du planétarium. Ah, voilà, non, je suis dépassée. Donc c'était pour vous... Enfin, il me semble que ce qui est beau dans ces images, c'est que... D'abord, il y a un côté, effectivement, existentiel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, dans leur regard, on voit qu'on tire sous leurs pieds le tapis des certitudes, disons, de l'enfance. Et ça, Rusty James et son frère vont l'avoir très tôt. Vous vous souvenez de la phrase de Motorcycle Boy dans « Rusty James » ? « J'ai cessé d'être un enfant quand j'avais 5 ans ». Il parle de l'allusion de l'abandon du foyer par sa mère. Mais en tout cas, cette idée que, voilà, tout à coup, il y a une prise de conscience qu'on est une toute petite chose dans l'univers. Et ici, là, avec ces captures, ce qui m'intéressait, c'est que ces images-là des jeunes gens au planétarium sont un peu comme un miroir de notre propre posture de spectateur de cinéma. Comme si, justement, aller au cinéma, c'était s'exposer à chaque fois à ce vertige qui a des proportions cosmiques. Alors, justement, dans « La fureur de vivre » de Nicolas Serret avec James Dean dans le rôle de cet adolescent qui boit du lait, mais en même temps qui n'arrête pas de changer de lycée, de déménager avec ses parents parce qu'à chaque fois, il est embarqué dans des bagarres, dans des affaires pas possibles. Bon, ce film-là, qui est une sorte de film étalon, on peut dire, de ce qui va devenir le teen movie après, ce qui apparaît dans ce film, c'est que, finalement, il y a une sorte de reproche qui est fait à la génération des parents qui sont à la fois répressifs, mais qui sont incapables de comprendre leurs enfants. Et surtout, il y a dans ce film la figure d'un père particulièrement défaillant. Dans un autre film dont j'ai parlé il y a peu de temps, « La fièvre dans le sang » d'Elia Cazan, le père se suicide suite à la crise de 1929. Et ici, dans « La fureur de vivre », le père de Jim Stark, finalement, se voit reproché par son fils d'être apathique, d'être écrasé par sa femme. Donc, finalement, on pourrait dire, même si c'est un peu trop général, que cette espèce d'ancêtre du teen movie traite de la défaillance de l'autorité, on pourrait dire. Donc, pas seulement de la difficulté à grandir, de l'attirance des adolescents pour des conduites à risque et tout ça, mais du fait que c'est lié avec une forme d'autorité défaillante, d'où le fait que ce genre a pu être critiqué après comme étant conservateur. Alors, Coppola, il tire à nouveau ce film, semble-t-il, en faisant du père dans « Rusty James », un personnage non seulement désillusionné, mais socialement déchu, puisqu'il est dit qu'il est un avocat qui vide l'aide sociale, et puis surtout un personnage alcoolique. Vous vous souvenez, il y a ce plan dans « Rusty James » à la fin. Au moment où son fils aîné vient d'être tué par la police, au lieu de s'approcher, comme on s'attend, ce moment mélodramatique où le père voit son fils mort, on le voit, en fait, marcher dans le sens inverse du mouvement du travelling de la caméra. Et c'est vraiment une espèce de dernière faiblesse, de dernière lâcheté, vraiment de lâcheté ultime et hyperbolique de ce père, dans une impuissance totale à assumer sa descendance. D'ailleurs, il est mis en regard, ce père qui est rongé par l'alcool, finalement, il est un peu comme les congénères de Rusty James et de son frère qui sont rongés par l'héroïne, par la drogue, et c'est vraiment un repoussoir, c'est vraiment le repoussoir de son fils cadet. D'ailleurs, il me semble que c'est vraiment même visuellement que le père est inconsistant dans Rusty James, puisqu'il apparaît parfois comme simplement une ombre. Alors, j'ai... Vous voyez, son ombre est presque plus grosse que lui et souvent le précède. Voilà, avec ce plan incroyable où c'est l'ombre du père qu'on voit. D'ailleurs, ça n'est pas du tout un hasard si ce rôle du père dans Rusty James est attribué à Dennis Hopper. Pourquoi ? Parce qu'il jouait l'un des adolescents du gang dans La fureur de vivre. Et puis, il est le réalisateur et l'acteur d'un film très important du Nouvelle-Hollywood, Easy Rider, qui mêle comme ça road movie, contre culture, et on pourrait dire justement des espoirs existentiels. Et donc, il y a une sorte de... Le fait là de lui faire jouer ce père, c'est vraiment bouclé à une sorte de boucle. Et aussi, je trouve, ajouté à la confusion temporelle qui règne dans Rusty James. C'est-à-dire que, est-ce que Rusty James, le film, est contemporain ? Est-ce que l'action du film est contemporaine de son tournage ? Ou est-ce que c'est un film d'époque qui, justement, reviendrait à ces années 50 de La fureur de vivre ? C'est quand même incertain dans le traitement esthétique du film. En tout cas, cette temporalité diffuse ou incertaine, je crois qu'elle est vraiment consciemment entretenue par un sens de la composition visuelle qui emprunte à différentes époques et qui contribue de manière vraiment puissante à brouiller le lien générationnel. Je vais revenir à cet aspect formel, extrêmement mélangé, mais aussi extrêmement fort, puissant. Mais d'abord, en conséquence, j'allais dire, de cette figure de père très, très fantomatique et défaillante, je voudrais aborder quand même ce qui est au cœur de Rusty James, à savoir l'idéalisation du frère aîné, par son cadet. Alors, on peut rappeler que le film est dédié par Coppola à son frère aîné. « Mon premier professeur est le meilleur », dit-il, donc son frère Auguste, Augie. Et puis que Coppola fait jouer le fils de son frère, donc Nicolas Coppola, qui va se prendre comme pseudonyme Nicolas Cage, qui joue donc Smokey dans Rusty James. Et puis Augie est aussi présent indirectement, de manière comme ça, métonymique, puisqu'en fait, il prête son blouson à Matt Dillon. Matt Dillon porte le blouson du frère de Coppola. Alors, Rusty James idéalise évidemment son frère aîné absent, d'abord parce que d'eux deux, même s'ils sont séparés seulement par quelques années, à l'évidence, le motorcycle boy est vraiment l'adulte. Il est dit de lui qu'il est vieux, 21 ans, voire extrêmement vieux, 25 ans. C'est vraiment la Matusalem, 25 ans. Et c'est Motorcycle Boy qui regarde avec un sourire attendri la photo d'enfance de son frère et de lui. Alors, j'ai fait une capture. Voilà. Là, c'est Rusty James qui répond ça. Alors, Motorcycle Boy, le problème, c'est que c'est une sorte d'absence présente envahissante. En fait, j'ai même l'impression qu'il abolit l'opposition entre absence et présence, puisque, en fait, même quand il est présent, il n'est pas vraiment là. Et quand il était absent, il subsistait dans la ville, à l'État, de traces, de traces vraiment à même le mobilier urbain. Et donc, Motorcycle Boy, c'est une sorte de légende urbaine. Voilà. Le Motorcycle Boy Reigns. C'est pour ça qu'on dit légende, c'est vraiment au sens propre, puisque ces phrases écrites, ces graffitis, sont à la fois des traces de sa gloire passée, ils sont là depuis avant son retour, mais ils emploient une sorte de présent, de vérité générale. La légende va même prendre une dimension mythique, même si c'est par plaisanterie, dans cette scène inconfortable pour Rusty James, où son père et son frère aînés vont s'allier, vous vous souvenez, pour plaisanter autour des mythes grecs, en fait, à partir du prénom Cassandra. Cassandra, c'est le prénom de l'ancienne petite amie de Motorcycle Boy qui est devenue droguée. Et du coup, le père et Motorcycle Boy vont plaisanter sur la cassandre que les Grecs n'ont pas crue, qui avaient prévenu les Grecs de ne pas accepter le cheval de Troie, etc. Et puis qui, donc, n'avait pas été cru. Et Rusty James dit, mais je ne comprends rien, parler anglais, etc. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il y a d'un côté les aînés, que ce soit le père et le frère, sont, disons, du même côté générationnel, et qui, eux, maîtrisent cette dimension mythique. Et pour cause, ils font partie, ce sont eux-mêmes des figures mythiques. Et puis Rusty James, qui, lui, est un mortel, qui reste mortel parmi les mortels, et que, donc, il ne peut pas accéder à cette dimension mythique, pas seulement en tant que culture, pas parce qu'il est seulement moins cultivé, mais c'est vraiment comme s'il était diminué ou, en tout cas, coupé de ses racines. Et pour cause, puisque lui n'a pas connu sa mère. Alors, d'où ce personnage de Rusty James qui recherche en permanence la ressemblance avec son frère, même une ressemblance physique, dont on comprend à un moment, dans cette scène des arcades de jeu dont j'ai passé une capture, qu'en fait, à travers la ressemblance physique avec son frère aîné, c'est une ressemblance indirecte à sa mère qu'il cherche, puisqu'il sera dit à ce moment-là que la mère et Motorcycle Boy se ressemblent et que le père l'a toujours dit. Et donc, cette recherche de ressemblance va passer, alors, dans le dialogue, par sa certitude, qui répète absolument à quiconque qu'il va ressembler à son frère, mais qui, à chaque fois, cette certitude va être réfutée par les membres de la bande. D'abord, Steve, qui lui dit « Non, non, tu ne seras pas comme lui, parce que lui, quand il parle, je ne sais pas ce qu'il va dire, et toi, je sais ce que tu penses et je sais ce que tu vas dire. » Le joueur de billard noir aussi, qui lui dit « Tu ne seras jamais comme lui, lui, c'est un prince en exil. » Et puis, Smokey, qui dit à Rusty James « Non, non, toi, tu n'as pas de cervelle, tu ne pourras pas être chef de gang, parce que toi, tu vas entraîner les gens à se faire tuer, et personne ne suit les gens qui entraînent les gens à se faire tuer. » Du coup, c'est visuellement, cette recherche de la ressemblance qui coince, qui piège vraiment Rusty James, se traduit dans des surcadrages, enfin, dans des réductions, disons, du champ, par des encadrements divers, ce qui fait que Rusty James, finalement, il n'occupe qu'une portion de l'écran. Alors ? Là, je vous ai, voilà. Il me semble qu'il y a une convergence, en fait, dans le film, entre l'enfermement et le reflet, c'est-à-dire le reflet comme piège, comme si, justement, vous voyez, toutes les surfaces étaient là pour diffracter l'identité de Rusty James, qui est une identité complètement instable, malléable, mouvante, aussi mouvante que les nuages qu'on voit défiler. Alors, ce n'est pas un hasard, bien sûr, que le film soit tourné à Tulsa, dans l'Oklahoma, même si cette ville n'est jamais nommée. Ceux qui connaissent la photographie connaissent sans doute la série de photographies de Larry Clark, qui est devenu ensuite cinéaste, qui a fait notamment Kids, qui est cette série, je crois, de 1971, qui s'appelait Tulsa, et qui est une série de photographies noires et blanches sur la vie de jeunes gens drogués, comme lui, puisque lui-même était jeune et drogué, et qui a vraiment été, enfin, a marqué le monde, pas seulement de la photographie, mais de l'art, et aussi du cinéma. Et il me semble aussi que, enfin, Gus Van Sant a même déclaré, je crois qu'il a commencé à faire du cinéma, après avoir vu cette série de photographies, et aussi après avoir vu Rusty James. Et vous vous souvenez, dans les films de Gus Van Sant, cette technique du nuage qui avance. Alors, je vous dis ça parce qu'il me semble que le reflet, le reflet comme piège, c'est aussi quand même une... Voilà. C'est quand même aussi cette idée que, comme dans tout film pour adolescents, enfin, tout teen movie qui se respecte, on est coincé. On est vraiment coincé dans la ville. On est coincé dans une ville qui n'offre aucun débouché. Et il n'y a pas d'ailleurs. Alors ça, ça se traduit quand même dans le film avec ces plans en time-lapse. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français de cette technique d'accélération des images, mais il y a ce film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Koya Nikatsi. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je l'ai toujours prononcé comme ça dans ma tête, mais je n'ai jamais entendu personne le prononcer. C'est un film de 1982 que Coppola a vu juste au moment où il allait justement tourner Rusty James et qui est composé uniquement d'images comme ça en time-lapse avec une musique de Philip Glass, donc comme ça, très répétitive. Et avant même de tourner The Outsiders, Coppola voit ce film et il trouve que justement, c'est un film qui est important. C'est un court-métrage qui en fait montre une ville avec des échelles d'espace et de temps différents, des gens qui bougent comme ça très vite et qui sont montrés un petit peu comme des éléments de microprocesseurs, parce qu'après, il y a un gros plan sur les microprocesseurs. Bref, c'est une digression en apparence, mais disons que c'est une technique photographique pour filmer la ville, pour filmer Tolsa, que Coppola reprend dans Rusty James et qui donne quand même, me semble-t-il, comme dans ce film expérimental Koyaan-Iskatsi, l'impression contrastée, disons, à la fois d'une ville en activité avec toutes ses lumières, ses buildings, etc., et à la fois une ville vide, c'est-à-dire frappée par une espèce de vide plutôt intérieur des individus. Mais cet enfermement dont je parle, cet enfermement dans des surcadrages, dans des reflets, il me semble que c'est vraiment quelque chose que l'esthétique plus globale du film, Rusty James, prend en compte dans ce qu'on pourrait appeler une esthétique néo-expressionniste. Alors, je voudrais en détailler les composantes, si j'ai encore le temps avant qu'on fasse une petite pause. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'à revoir ce film, qu'il a vraiment un sound design, enfin, une bande-son extrêmement travaillée, extrêmement cohérente, mais aussi extrêmement close sur elle-même, qui rapproche, disons, l'enfermement de ces adolescents dans la ville et en même temps aussi l'enfermement de Rusty James dans la légende de son frère. Pourquoi ? Parce que c'est un son extrêmement antinaturaliste, très, très décollé des personnages. C'est un son très particulier qui, du coup, crée une atmosphère hors du monde, une atmosphère irréelle, en fait, qui extrait la ville, justement, de toute, je dirais, assignation géographique, de tout temps social. On sait que ce n'est pas la Californie. Voilà. On sait qu'on n'est pas en Californie. Et du coup, Rusty James, c'est vraiment un film d'aquarium. Ce n'est pas un hasard, si je dis film, bien sûr, d'aquarium, puisque ça renvoie à la métaphore du titre en VO, Rumblefish. Ce sont ces poissons combattants qui, quand ils voient leur image, quand ils sont en captivité dans un aquarium, vont croire qu'il s'agit d'un autre poisson, et donc se battre contre leur propre reflet. Donc, je trouve assez intéressant, quand on travaille, notamment en classe, avec ces films-là, de pouvoir faire des captures, puisqu'on peut mettre en rapport des éléments à la fois narratifs, de l'intrigue, des dialogues, et bien sûr, de l'image et du son. Donc, ces poissons qui se battent contre leur propre reflet, mais surtout, et c'est là où le film, dans son entier, dans son esthétique générale, crée cette clôture au monde, ou en tout cas, ce piège, eh bien, on comprend à ce que dit Motorcycle Boy, qu'il est à moitié sourd, et daltonien, et il dit, moi, je vois, je vois et j'entends, comme une télé noir et blanc dont on aurait baissé le son. Comme une télé noir et blanc dont on aurait baissé le son. Est-ce que ça, ce ne serait pas une définition, justement, très générale et très rapide, mais du film lui-même en général ? Ce qui voudrait dire que c'est quand même sa perception, disons sa perception amoindrie de la réalité, qui informe toute l'esthétique du film. Non pas que le film soit tourné, à proprement parler, en caméra subjective, mais en tout cas, cette perception devient une sorte de déformation, d'antidote au réalisme cinématographique qui intéresse au plus haut point Coppola, comme vous avez pu le voir dans l'extrait de The Outsiders. Tout ce qui est hors réalisme, soit par ce lyrisme mélodramatique dans The Outsiders, soit ici par une recherche formelle différente dans Rusty James, est bon à prendre. Alors, pourquoi je parle de nouvel expressionnisme ou de néo-expressionnisme ? Bien sûr, je suis bien consciente que l'expressionnisme renvoie à un moment, enfin, un courant à la fois littéraire, pictural et cinématographique particulier de l'histoire allemande. Bien sûr, mais si on résume ce style expressionniste, c'est le côté anguleux des décors, des décors souvent outrés, justement, anti-naturalistes. Mais ce qui m'intéresse dans la période expressionniste du cinéma muet, c'est que, justement, le décor est pensé comme une extériorisation d'états psychologiques souvent extrêmes. Et donc, en fait, l'image, la composition et le décor sont désarticulés, sont tordus. La perspective est biaisée, si vous voulez, mais pour faire apparaître l'essentiel, c'est-à-dire la projection des âmes. C'est ça qui est intéressant dans l'expressionnisme. C'était d'ailleurs le décorateur Hermann Warme qui, me semble-t-il, était le décorateur du cabinet du docteur Caligari, de Robert Wien, ce film vraiment fondateur de l'expressionnisme, pas forcément très bon film, à mon sens, mais qui disait l'image de cinéma doit devenir une œuvre graphique. L'image de cinéma doit devenir une œuvre graphique, c'est-à-dire qu'on va quand même très, très loin dans un risque pris dans la forme, mais qu'on désarticule la perspective, par exemple, notamment des décors, pour faire apparaître quand même une vérité subjective. Alors, ce courant expressionniste, peut-être qu'effectivement les films strictement expressionnistes ne sont plus tellement vus, mais il me semble qu'il concerne vraiment une influence capitale, à la fois sur le cinéma allemand, mais aussi à Hollywood, avec le fil noir, avec tout le travail d'Orson Welles, par exemple. Et Coppola, qu'est-ce qu'il en garde de ça ? Qu'est-ce qu'il retrouve, en tout cas, de lui, ce qui l'intéresse au cinéma ? C'est que par les moyens du cinéma, il peut rompre avec une sorte de représentation de la réalité qui serait naïvement mimétique, disons. Voilà, alors c'était, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était une phrase de Fritz, il dit, l'expressionnisme invente les trucages pour porter à l'écran des visions. Et c'est justement ce que fait Rusty James, à mon sens. Alors, je vous ai fait une série de captures, mais à la limite, chacun pourrait faire les captures qu'il souhaite. Par exemple, cette façon de filmer en très, disons, en courte focale, avec donc une assez grande profondeur de champ et surtout de mettre au premier plan un visage énorme, presque un gros plan, presque inconfortable de visage. Il le fait à plusieurs moments du film, là aussi. Avec des angles particulièrement, disons, des angles inhabituels. Là, vous reconnaissez la séquence de lévitation hors du corps de Rusty James. Avec ces objets mis au premier plan, ce plan oblique débulé. Vous voyez, soit des contre-plongées, soit des angles aussi entièrement aériens, avec tout un travail photographique, qui fait penser d'ailleurs à la photographie même américaine des années 20, un travail sur les diagonales. Vous voyez, si vous ne saviez pas que c'est une capture de Rusty James, ça aurait pu... Là, ça combine la diagonale plus les ombres et puis toute cette prolifération comme ça des ombres, avec certaines des ombres qui étaient qui étaient carrément peintes à même les décors. Voilà, je vous ai mis le cabinet du docteur Caligari pour... et puis nos sphératous. Et puis, bien sûr, l'usage dans le film, je dirais l'abus même, l'abus délibéré dans le film des fumigènes puisque absolument tout moteur fait une fumée qui est mise en relation avec les nuages, avec ces plans en accéléré de nuages. Ce qui est intéressant aussi dans le fait de filmer les nuages et de les faire en time-lapse accéléré, c'est que du coup, les nuages deviennent de la fumée. Enfin, il y a une espèce de présence diffuse de la fumée, là aussi, complètement irréel, irréaliste. Ah oui, là, c'était... je vous ai mis les damnés de l'océan de Sternberg. Alors, ce plan du combat de Biff, l'opposant de Rusty James dans la scène de combat du début qui est sous Speed. et là, je vous ai mis un gros plan du cuirassé Potemkin. Mais vraiment, enfin, ce n'est pas pour plaisanter, je pense vraiment que l'imaginaire de Coppola est très, très nourri de périodes diverses et qu'il ne s'embarrasse pas du tout. Ce ne sont pas des emprunts au sens où ce seraient des références. C'est vraiment quelque chose qu'il a complètement intégré à sa vision, qu'il a aussi communiqué à ses collaborateurs, c'est-à-dire Steve Brum, le directeur de la photo, et Dean Tavularis, le décorateur, et puis Richard Beggs, qui est le sound designer de Rusty James. Évidemment, le mot d'ordre à tous ses collaborateurs, c'est bien sûr la stylisation, mais c'est une stylisation qui à la fois emprunte à Eisenstein, à l'expressionnisme, à Orson Welles, parce qu'Orson Welles lui-même a vu et nourri d'un certain cinéma allemand, aux films noirs, etc. Donc, finalement, on peut dire que Rusty James s'inscrit, l'ère de rien s'inscrit dans la veine, disons, avant-gardiste, peut-être pas expérimentale, mais avant-gardiste de coup de cœur qui est tourné juste avant et qui a été une expérience de tourner un film en direct, entre guillemets, en direct, comme une dramatique télévisée. C'est-à-dire que tout serait tourné, monté, si vous voulez, dans la caméra, en fait, il ne le fait pas, mais ce qui est important dans cette stylisation extrême de Rusty James, je crois, c'est à la fois la neutralisation des perceptions, puisque, comme je le disais, Motorcycle Boy est sourd et daltonien, mais que cette neutralisation des perceptions, elle va de pair, elle est presque faite pour intensifier intensifier les affects. Et ça, c'est dans le travail, dans la tension entre son et image, dans ce travail du très gros plan, par exemple, du visage de Smokey qui est vraiment inconfortablement gros, etc., que ça se travaille, c'est-à-dire que comment, en neutralisant, en fait, on peut intensifier. Voilà, je vous propose peut-être de faire une pause maintenant, mais si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas, ou bien vous les gardez pour la fin, mais je vous... Ah oui, il faut un micro, d'accord. Je voulais savoir si l'antithèse de Rusty James n'était pas American Graffiti de Jean-François Passe. Alors, l'antithèse, ou si Rusty James n'était pas une sorte d'antidote à American Graffiti. Effectivement, c'est un film de 1974 qui, qui est justement l'une des pierres fondatrices du teen movie aussi, avec une utilisation des chansons, des chansons entendues à la radio, comme ça, un effet de culte tout cuit, presque, qui livre un film culte. C'est le collaborateur très proche de Coppola, George Lucas, qui tourne American Graffiti. Je ne dirais pas une antithèse ou même un antidote, mais peut-être, en tout cas, ça peut être une réponse et surtout, on voit ce qui sépare effectivement les deux démarches. Alors, ce qu'il y a de commun, c'est qu'on est des adolescents et on est coincés, on est vraiment coincés dans une petite ville de province américaine, puisque, dans mon souvenir, le petit groupe de lycéens de American Graffiti, ils se sont fait une promesse, c'est que le lendemain de leur bac, ils partent tous. évidemment, ça ne va pas être forcément possible, mais c'est cette idée d'en sortir à tout prix et dès qu'on peut. Donc, il y a cette idée. Ce qui est intéressant peut-être dans Rusty James, c'est justement le décalage par rapport à ça. C'est-à-dire que, je vais parler de la possibilité de sortie, comment s'extraire de ce monde comme ça, de piégeant, y compris dans l'image et le son, mais en tout cas, Coppola n'apporte jamais une réponse uniquement narrative ou je dirais mainstream, comme American Graffiti la propose. Effectivement, là, on est vraiment dans une recherche formelle que ne me semble pas faire George Lucas. Mais peut-être que vous avez un avis différent sur American Graffiti. Je suis peut-être un petit peu dure. L'utilisation de la radio est vraiment intéressante dans American Graffiti. quand c'est le plus générationnel de Saint-Germain qui est un peu de l'époque, en gros, en France, c'est un peu de l'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire soit... C'est-à-dire soit... C'est-à-dire qu'il y a moins de vos intérêts que c'est de pouvoir se dérouler dans le cadre de la statue de la République. Oui, mais parce que ce sont des... Oui, je pense que c'est effectivement solvable, ça se dit, soluble, soluble dans la pop culture. C'est-à-dire que ça devient... Voilà, ça... ça crée un précédent, si vous voulez, qui permet après de faire des séries, etc. Ça crée du cliché, on pourrait dire. Ça récupère... Ça récupère du cliché des années... Enfin, ça récupère le cinéma des années 50 et ça le fige un petit peu en cliché prêt à l'emploi pour les remakes et pour la suite, vous avez raison. D'un autre côté, je dois dire qu'un film comme Rusty James, justement, dans cette particularité formelle qui est au bord du formalisme, quand même, il faut bien reconnaître, peut aussi décourager une part des spectateurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas, il y a des enseignants, je pense, ici. C'est quelque chose qu'avec la classe, si on montre ce film dans une classe, on peut bien sûr en montrer des extraits, mais c'est intéressant de voir les réactions, mais elles peuvent être des réactions de rejet, justement parce qu'il y a cette recherche formelle, ces emprunts multiples qui ne sont là encore pas là à l'état de référence. Ce n'est pas pour citer qui fait ça, c'est bien sûr, c'est que lui-même exprime une vision, mais ça le coupe quand même d'un certain public. Vous voyez que du point de vue du rapport avec le grand public américain, on est dans une forme d'impossibilité ou d'impasse dans Rusty James. En tout cas, on ne dialogue pas directement avec la culture pop américaine. Voilà. Alors donc, la question centrale de Rusty James, ce sera justement comment briser cette idéalisation excessive du frère aîné, comment briser le miroir, puisque comme je disais, Rusty James est montré comme étant prisonnier de cette mise en miroir avec son frère, de cette recherche constante de la ressemblance. Donc comment briser ce miroir ? Ce sera aussi la question de Tétrault, c'est pour ça que dans cette partie je vais aborder plus directement Tétrault, mais sur cette question de point limite de l'idéalisation et de refus d'être idéalisé par le frère aîné, je voudrais d'abord commencer cette deuxième partie par un extrait de Rusty James qui se trouve après la première demi-heure à 36 minutes 10 exactement. de Rusty James de Rusty James qu'est-ce qu'elle Cerise le tuyat ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501